Musique Nous sommes donc sur le site de la Grotte des Gorges, à Amange, à quelques kilomètres de Dol, donc dans un petit vallon faiblement incisé, où se trouve ce site qui a été véritablement découvert par des sondages en 2008. Nous avons trouvé également des gravures sur voûtes et parois, des gravures sur blocs et une figurine sculptée qui est une petite tête d'ours. La tête d'ours est datée entre environ 32 000 et 35 000 ans. Les gravures sont, par les thèmes et le style, clairement attribuables au Paléolithique supérieur ancien. On trouve en fait deux types de gravures. Les unes sont des gravures non figuratives, des tracés géométriques, des traits isolés, des traits parallèles, des traits recoupés parfois, et des figurations d'animaux. Nous avons pour l'instant des félins, des chevaux, un mammouth également. Ce que vous avez ici, c'est un scanner 3D, c'est-à-dire une caméra, tout simplement, stéréoscopique, qui permet effectivement de prendre des mesures et de distribuer ensuite ces mesures sous forme d'un nuage de poids. C'est un matériel qui a été acquis par la Maison de sciences de l'homme de Besançon, grâce à un financement du Conseil Régional de Franche-Comté. Il faut bien savoir que ce scanner a d'abord été utilisé dans l'industrie. Donc on a une précision de 0,02 mm, 2 microns. Donc pour l'instant, nous, on l'utilise ici dans cette grotte pour scanner la paroisse, mais on l'a utilisé aussi pour scanner des objets, des blocs qui proviennent de cette grotte et qui sont actuellement stockés dans le musée de l'Anse. L'objectif, c'était simplement de produire des modèles en trois dimensions, pour améliorer la lecture et la lisibilité des informations qui sont inscriptions, gravures, qui sont sur les artefacts, surtout des petites dimensions. Ensuite, ça permet aux chercheurs effectivement de travailler sur les objets de manière virtuelle et de ne pas abîmer les objets ou dans ces cas de la grotte, la paroi de la grotte. Mais il y a aussi un autre objectif, c'est l'objectif patrimonial, parce que cela permet d'émettre à la disposition dans le grand public un site ou des objets qui ne sont pas accessibles autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada